Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit, je cite, « Il faut responsabiliser les parents des mineurs qui vont trop loin. » Il parle évidemment de l'école, mais le ministre n'a pas donné de détails sur les mesures concrètes qu'il veut prendre. Du coup, le Rassemblement national et une partie de la droite, dont par exemple Eric Ciotti, relancent le débat sur la suppression des allocations familiales, évidemment, pour les familles concernées dont les enfants ont commis des violences, des violences graves. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, Linda Kebab, est-ce que c'est une piste qui vous paraît crédible ou est-ce que ça vous choque ? La responsabilisation des parents, je suis presque à moitié ravie d'entendre ce discours du ministre, puisque c'est une idée que nous portons depuis quelques jours, notamment la responsabilisation des parents devant l'arsenal judiciaire. Je ne commenterai pas l'aspect pécuniaire des prestations familiales ou autre, mais par contre, l'idée de responsabiliser les parents, ça c'est quelque chose qui est évident, qu'on attend depuis de nombreuses années dans la police, donc ça va de soi, c'est quelque chose même qui était... Il était étonnant même de ne pas l'avoir entendu avant. Oui, mais je vous vois, Linda Kebab, un petit peu... Vous avez l'air surprise de quelques positions. Pourquoi ? Je pense qu'en France, on souffre d'une espèce d'angélisme vis-à-vis des familles. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un élu et d'avoir eu un rapport aux familles, notamment sur le terrain, comme peut l'avoir un maire ou un député, mais par contre, j'ai cette approche en tant que fonctionnaire de police et c'est quelque chose qui est clairement défini. On a des familles qui sont totalement démissionnaires. J'ai malheureusement... Et c'est vrai que ça existe, des familles qui sont dépassées, notamment les structures monoparentales, mais j'ai plus souvent été confrontée, et mes collègues sont plus souvent confrontés, à des familles qui, il faut le dire les choses, se fichent un petit peu du devenir de leur enfant. On peut être dépassé face à un adolescent. Je pense que beaucoup d'adultes se retrouvent dans ce discours-là, mais quand on a un enfant de 10 ans qui est deux communes plus loin en train de se battre avec des bâtons, j'ai un peu, quand même, beaucoup d'inquiétude au niveau de la responsabilisation des parents. On a beaucoup de mineurs qui naissent, vivent et grandissent dans des structures qui sont très violentes, des structures familiales qui sont très violentes, et qui, dans leur violence, ne font que reproduire la violence parentale, et notamment paternelle. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une responsabilité parentale. On n'est pas... On est dans un état de droit. On n'est pas dans l'idée d'aller sanctionner d'office des familles. Il y a des enquêtes qui sont menées. Si le dépassement est mis en évidence, il va de soi qu'on ne condamne pas. Mais il faut quand même engager maintenant des procédures judiciaires. Procédure judiciaire, la mise en cause ne veut pas dire forcément la condamnation. Mais si on commence à se dire que, sous prétexte que des familles sont dépassées, alors on ferme les yeux, on ne s'en sortira jamais. Il faut vraiment lancer des enquêtes aujourd'hui, judiciaires au-delà des enquêtes sociales auprès des familles. Il faut vraiment lancer des enquêtes judiciaires et faire la part des choses, et vraiment condamner les familles qui démissionnent. On est tous d'accord, le vrai problème, c'est que les textes existent. On peut le faire aujourd'hui. Mais ils ne sont pas appliqués, malheureusement. Mais pourquoi ? Parce qu'on manque de moyens humains. – Et parce qu'il y a aussi la volonté des parquets, aussi, parce que c'est difficile. – Oui, mais on manque de moyens humains, il n'y a pas de volonté politique, on est d'accord. – Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté des parquets. – Donc ceux qui disent « il n'y a qu'à Faucon », moi je leur dis « mais donnez-nous les moyens de les mettre en œuvre ». Des enfants qui ont ces difficultés-là, on les connaît, ils sont signalés par l'éducation nationale, signalés par les services sociaux, et derrière, il ne se passe rien. Donc notre problème, ce n'est pas tellement de changer les textes, c'est d'appliquer les textes qui existent, et d'avoir des moyens humains pour les mettre en œuvre. – Nous sommes d'accord, il n'y a pas besoin de changer les textes. – Et ça, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que… – La fraction de soustraction à l'obligation parentale existe, mais elle ne l'est malheureusement jamais relevée. – Quasiment jamais. – Elle n'est pas incompatible avec la condamnation de la famille en part. – On peut condamner la famille, il faut qu'il y ait une sanction pour la famille qui a fauté, il n'y a pas de problème, mais la sanction ne réglera pas le problème de l'enfant. – Ah mais exactement. – Donc il faut les deux. – Nous sommes de l'éducation nationale et la police, ça va de soi, c'est pas nouveau. – Mais c'est fait déjà depuis des années. – L'intervention des policiers dans les écoles, ça s'est fait déjà il y a des dizaines d'années. Nous, on veut bien, on veut bien, mais a priori, on n'a pas encore de boîte avec des petits soldats en plastique à qui on donne l'avis pour pouvoir ensuite les envoyer dans les écoles. Parce que les policiers qu'on va envoyer dans les écoles, moi j'aimerais juste savoir dans quel commissariat on va les retirer. On est aujourd'hui dans une problématique de réduction d'effectifs dans la fonction publique qui traîne depuis une douzaine d'années. On a moins de fonctionnaires de police, on a moins d'enseignants, on a moins d'éducateurs, on a moins d'acteurs sociaux. Donc oui, on va mettre en place, dans des textes, l'association Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, ça c'est beau sur le papier. Mais nous, dans les faits, on a quoi ? On a rien. – Alors ça c'est important. On va continuer à en parler, on a vraiment du temps, restez avec nous, vous avez dit, sur le papier et dans les faits. – Pas de la jungle, c'est pas la loi de la République. – Quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur parler, c'est cette phrase, mètre carré par mètre carré, cache d'escalier par cache d'escalier, et il faut, on ne va pas laisser les délinquants terroriser un quartier. D'ailleurs, ça nous rappelle d'autres phrases, Charles Pasqua, on va terroriser les terroristes, etc. Nicolas Sarkozy, etc. – Daniel Valls. – Qu'est-ce que vous avez pensé, vous qui êtes sur le terrain ? – J'aimerais rétablir une vérité. Depuis 2010, en fait, les services de renseignement, à l'époque c'était les services d'information générale sous le président Sarkozy, il y avait déjà la création de ces groupes de renseignement sur les bandes. Il n'y a rien de nouveau, la cartographie elle est connue et pour faire une cartographie des bandes, il faut connaître les individus, ça va de soi. Avant de pouvoir créer la bande sur la théorie, sur le papier, il faut d'abord avoir connaissance finalement de l'existence des individus. Donc depuis 2010, mes collègues sont sur le terrain, le seul souci c'est que leurs notes sont restées au fond des tiroirs. En fait, on a connaissance de ces bandes sur le terrain, il y a eu la scission… – Depuis tout à l'heure, attendez, on est passé du sujet à l'école où vous nous avez dit l'arsenal, j'allais dire, répressif, sécuritaire existe, les lois existent, mais on ne les utilise pas. Là, sur les bandes, on a les cartographies, on ne les utilise pas, mais qu'est-ce qu'on peut… – Je vous donne… – Il va de soi qu'on ne peut pas faire du répressif une fois les décès constatés, il faut travailler en amont. Je viens de vous le dire, les services de renseignement, sur tout le maillage territorial, connaissent les bandes violentes, elles sont cartographiées, elles sont connues, malheureusement on n'a pas travaillé dessus. Les policiers, quand ils vont récupérer ce genre d'informations, ils vont au contact des acteurs sociaux. – Est-ce qu'on n'a pas de répressif ou parfois il y a une réticence, ce n'est pas une peur, je ne dis pas ça, mais une réticence à intervenir parce qu'on sait, on a vu les mouvements de bandes, on sait que ça va se produire. Il y a des habitants, quand on les a interviewés sur CNews, on me disait mais on savait, on savait qu'ils allaient se rencontrer à tel endroit, on connaissait les mouvements, on savait que ça se préparait. – Oui, mais à quel moment est-ce qu'on a décidé de déployer des policiers sur le terrain pour éviter finalement les affrontements ? – On a cartographié les bandes, à quel moment on a travaillé en amont ? – Le premier des problèmes, ça a été le moment où on a… – Si je reviens juste sur les signaux dans un tableau de bord, vous les avez ces signaux-là, il y a les renseignements, il y a les policiers. Certains disent, et ce n'est pas du tout pour alarmer, mais qu'il y a des signaux préoccupants. Vous les voyez, ces petites lanternes rouges s'allumer sans du tout n'y mettre, parce que vous appelez à la responsabilité des médias et vous avez tellement raison. Il est tellement compliqué de parler de ces sujets qui s'enchaînent d'un jour à l'autre sans faire peur. Il s'agit en tous les cas d'être le plus objectif possible. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des signaux consécutifs qui vous font dire, attention, là, il peut y avoir une étincelle ? – Alors, il ne sait pas, il peut y avoir une étincelle. Vous parlez des signaux sur le tableau de bord qui peuvent éventuellement penser à un drame à venir, mais on est en pleine. Je vais vous parler d'un fait tout simple. Cette nuit, à 5h du matin, dans le 8e arrondissement, on a eu une rixe. Ce n'est pas médiatisé parce qu'il n'y a pas eu de mort. Les collègues sont arrivés à temps, il y a eu une dispersion de la foule. 5 minutes après, les collègues ont interpellé une des personnes de la rixe. À la gare Saint-Lazare, il allait prendre son RER. Il avait du sang sur lui, il avait un bâton cassé. Ils ont laissé une victime au sol qui, heureusement, était consciente, mais avec des plaies à la tête. Pourquoi ça n'est pas connu aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui sont courantes. Il ne faut pas attendre la médiatisation des décès pour se dire que c'est une problématique française, d'une part. Moi, ce qui m'offusque aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en train de faire de la belle rhétorique politique sur des problématiques de terrain. Je ne veux pas remettre en question la responsabilité des élus politiques. Mais quand on a 10, 11, 12, 13 ans, on ne prend pas, pour exemple, les élus politiques. On ne se dit pas « Ah, parce qu'un tel n'a pas été condamné par la justice, alors moi, je veux être un voyou. » Non, à 10, 11, 12 ans, le seul modèle qu'on a, il est parental. Et moi, j'ai envie de comprendre pourquoi c'est à 5h du matin, toujours à cette problématique. Oui, on ne peut pas faire du simple répressif sur les parents. Je l'ai entendu dire. C'est là où je ne suis pas là-dedans. C'est du bon sens. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler. On a dit qu'il y a des parents qui sont dépassés, etc. On ne peut pas faire du tout répressif, je suis d'accord. Mais avec quels éducateurs solides et suffisamment connaisseurs de la rue est-ce qu'on peut travailler ? Il n'y en a plus aujourd'hui où de moins en moins, on a fermé les foyers. L'aide sociale à l'enfance est en situation aussi de désespérance au niveau de ses effectifs. On n'a plus du tout de contact avec eux aujourd'hui au niveau des services de police. On n'arrive plus à parler avec eux parce qu'ils sont aussi en manque de moyens. Et puis, ils n'ont plus aussi connaissance de cette problématique des jeunes dans la rue parce qu'ils n'ont pas déjà les effectifs pour y aller, mais aussi la formation. Nous, on a des éducateurs qui nous disent qu'on n'est pas formés à aller dans la rue et à aller parler avec ces jeunes-là ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'on a retiré aussi les moyens à ce niveau-là. Donc, à un moment, il faut mettre un peu de côté aussi la politique et arrêter de faire de la récupération sur la mort de jeunes adolescents quand bien même ils ont aussi leur part de responsabilité dans ces rixes parce qu'ils sont hauteurs et malheureusement, ils deviennent victimes ensuite. Mais à un moment, il faut aussi regarder les choses en face. Quand on a 10, 11, 12 ans, le seul modèle qu'on a, il est parental. Et moi, j'ai du mal à croire... Il ne faut pas n'être pas d'accord sur ce soir. J'ai du mal à... Attendez, laissez-moi terminer. Vous parlez de bon sens. Mais moi, je vous parle d'un terrain. Il y a d'autres modèles qui sont des caïds, les dealers qui récupèrent des jeunes. Mais quand on récupère un jeune de 16 ans qui est dans sa crise d'adolescence qui remet en cause l'autorité parentale. Et comme on l'a dit, il y a des parents qui sont dépassés, ça c'est un fait, qu'elles soient monoparentales ou pas, il y a des parents qui sont dépassés qui mettent toutes leurs bonnes volontés. Et souvent, ce sont ceux qui permettent à la ZEU de les suivre, qui ouvrent la porte à la ZEU et au service de police et qui d'ailleurs nous appellent. Nous, on a des mères qui nous disent je n'y arrive pas, s'il vous plaît, venez faire peur à mon enfant. Moi, je me suis déjà retrouvée en police secours à l'amonéster à mon enfant. Attendez, juste une chose. Par contre, nous, notre problématique aujourd'hui, avec ces jeunes-là, c'est tous ces parents qui, je vais être vulgaire, s'en foutent. Pourquoi sont-ils dans la rue ces enfants ? Parce qu'il y a... Mais on peut remettre en question le concept de précarité, de pauvreté. Moi, ce que je trouve triste en France, c'est que depuis 20-30 ans, on nous dit les pauvres sont condamnés à être coûtés par la délinquance. Moi, je trouve que c'est une insulte aux gens qui vivent dans la précarité. Moi, je vis depuis 67 ans depuis que je suis né dans ces quartiers-là. Permettez-moi, il y a beaucoup de policiers qui sont issus des quartiers populaires qui auraient pu aussi tomber dans la délinquance mais qui ont choisi la voie de la morale. Madame, je ne dis pas ça. Je pense que le motel parental a son importance. Quand on a 10 ans, on n'a rien à faire dans la rue pour être coûté par le faïd. Je vous dis que malheureusement, dans ces quartiers-là, dans ces quartiers-là, malheureusement, et on peut mettre en cause aussi la manière dont la police a fonctionné en laissant développer... Les dirigeants de la police ont déployé les policiers à leur manière. Pas les policiers, mais les dirigeants de la police, y compris de la PJ, qui ont laissé développer ces territoires-là pour apprendre les gros poissons ailleurs. Je ne pense pas qu'un mineur écoute les conseils de son parent. En revanche, il suit l'exemple. On en revient à l'autorité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit policière, qu'elle soit judiciaire et à l'exemplarité. Quel vaste défi quand on vous écoute. Merci en tous les cas. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Sous-titrage Société Radio-Canada